... Je suis très satisfaite de l'issue de ma visite d'aujourd'hui, qui est en prélude de l'inauguration, qui sera faite par son Excellence le Président de la République dans deux jours, Inch'Allah. Et comme vous le savez, le programme des domaines agricoles communautaires, c'est une grande réponse cohérente, en tout cas à la question, à la forte et pressante demande en emploi des jeunes aujourd'hui ici au Sénégal. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'inauguration du DAC de Kermont-Marsar constitue une concrétisation d'une vision éclairée du Président de la République, Maki Salle, qui, comme vous le savez, en 2014 déjà, il avait l'ingénieuse idée de mettre sur pied le programme des domaines agricoles communautaires. Ensuite, il a redynamisé ces dernières années l'EDAC. Il nous a aidés, il nous a accompagnés à insuffler un vent nouveau au programme des domaines agricoles communautaires. Donc, nous venons de loin. Nous comprenons également que c'est un challenge. Nous posons un pas vers de grands objectifs que nous avons à réaliser. Et sous peu, vous verrez d'autres DAC inaugurés et d'autres DAC également lancés dans d'autres départements du pays. Je voudrais personnellement, et au nom de la jeunesse sénégalaise, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. D'abord pour sa vision, mais également pour son accompagnement. Le mérite, en tout cas, lui revient. C'est lui qui est au début et à la fin de cette réalisation-là. Alors, remercier également toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Une équipe dynamique, très jeune, qui nous a accompagnés pour la concrétisation de ce DAC, mais également pour la réalisation des prochains DAC. Le Président, d'abord, il a fait de la jeunesse une surpriorité. Ensuite, il a compris et il sait que l'agriculture peut générer beaucoup d'emplois. C'est la raison pour laquelle il a invité les jeunes à pratiquer l'agriculture dans les zones qui sont très favorables, mais également en milieu urbain. Parce que vous savez que Dakar également aura souple son DAC avec le DAC de Saint-Galcam. Et ce n'est pas seulement des champs que vous avez. Nous avons vraiment une installation hydroagricole très grande avec des investissements très lourds. Donc, si le Président met tout ce dispositif-là entre les mains de la jeunesse sénégalaise, je pense que le mieux, c'est de s'impliquer, mais également de venir travailler dans ces DAC-là qui ne sont pas que des champs, comme je l'ai dit tout à l'heure.